Bon alors bonsoir à tous, nous allons traiter aujourd'hui dans le cadre de la Bible Autrement, notre treizième leçon, la question du sacrifice d'Isaac. Alors cette question du sacrifice d'Isaac est une question extrêmement complexe et même après tout ce que nous pourrions en dire, on n'aura pas épuisé le sujet. Je vais faire 4-5 séances, je vais voir, réservées à ce sujet précis. Il y a une œuvre extrêmement intéressante et qui à la fois fait l'objet d'une critique, vous allez voir après un petit peu de quoi je parle, de Kierkegaard, le philosophe contemporain de Kant et qui a écrit un livre qui s'appelle Craintes et tremblements, qui est une œuvre philosophique majeure sur la question du sacrifice d'Isaac. Il y a quelques éléments qui vont nous intéresser. Il y a dans ce texte plusieurs choses à dire et beaucoup beaucoup d'éléments, des éléments talmudiques, des éléments midrachiques, des éléments philosophiques et des éléments aussi peut-être liés au rapport que nous avons avec le divin. Donc il y a énormément de choses à aborder. Là pour cette fois-ci, je vais aborder une question assez originale que j'avais traité dans un de mes chapitres dans un ancien ouvrage publié en 2008 qui s'appelle, ou en 2007, qui s'appelle Israël-Palestine, la paix-lumière de la Torah, aux éditions de l'œuvre, dans lequel j'ai réservé un chapitre sur le sujet que nous allons voir aujourd'hui. La question qui est posée, c'est tout d'abord ce rapport que nous avons avec le sacrifice. Alors le texte du sacrifice dans la Bible, chapitre 22 de la Genèse, est un texte extrêmement dense, très très important. Il est relativement court, mais en même temps il y a énormément de choses qui sont analysées autour de ce texte. Tout d'abord, comprendre le contexte de ce récit. Il y a la question centrale, fondamentale du sacrifice humain qui est posée ici, qui sera abordée dans une autre séance. Là pour l'instant, on va s'intéresser à la question de la nature de ce sacrifice. De quoi s'agit-il ? On sait que, nous avions longuement abordé ça dans d'autres séances, que la question centrale, ou plutôt le cœur du livre de la Genèse, c'est la question de la naissance d'un peuple. Comment naît un peuple ? Et on va voir, à travers certains récits, qu'il y a des tentatives de fédérer les êtres entre eux qui échouent à chaque fois. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et puis tout d'un coup, Dieu, le Dieu de la Bible, décide de choisir un individu, d'où le concept d'élection, qui est une élection de modèle et pas une élection de nature. Et il va tenter l'aventure avec lui de fabriquer un peuple à travers sa descendance. Cet individu s'appelle Abraham. Donc on va assister à ses pérégrinations, à ce qui va se dérouler avec lui. Abraham va vivre une situation paradoxale, puisque jusqu'à l'âge de 100 ans, on n'est pas dans des conceptions scientifiques ici, il ne va pas pouvoir avoir un enfant avec Sarah, sa femme. Donc il a d'abord un seul héritier qui s'appelle Lot, ça ne fonctionne pas. Il va avoir un autre enfant avec Agar, la servante, qui va s'appeler Ishmael. Ça, vous connaissez l'histoire. Ça ne va pas fonctionner non plus. Et puis ensuite, Dieu va lui promettre qu'il aura un enfant avec Sarah, sa femme. Cet enfant, donc Isaac, on en a parlé récemment à propos du rire de Sarah, il va être donc le père d'une dynastie. Cette dynastie, c'est la dynastie d'Israël. Il va lui-même avoir deux enfants qui vont se séparer, etc. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas tout reprendre maintenant. Donc, qui est Isaac dans la conscience identitaire d'Abraham ? Il est celui qui va continuer la route. Il est celui qui va poursuivre le chemin. Abraham sait qu'il a deux enfants, mais il y en a un des deux qui va poursuivre la route. Autrement dit, il est la continuité de l'élection. Quand j'avais expliqué que l'élection, c'est une élection de modèle, parce que c'est déjà d'entrée de jeu, à la fois dit dans les versets qui concernent Abraham et ensuite réitéré dans les versets qui concernent Isaac, que cette élection, elle est universelle, puisqu'à travers toi seront bénis toutes les nations de la terre. Autrement dit, une fois que cette nation est organisée en tant que peuple, ensuite, cette nation-là sert de modèle aux autres pour qu'eux aussi puissent se constituer en peuple. Voilà le principe théologique, biblique de l'élection, ce qui répond à pas mal de questions. Mais revenons un petit peu en arrière. Donc lorsque Dieu dit à Abraham « Ki be'itsra ki kra lecha zera » Je vais traduire « Car c'est avec Isaac que sera nommée ta descendance » Très important, « sera nommée ta descendance » Et donc pas avec Ishmaël. Abraham comprend qu'Isaac, il est dans sa continuité. Et le Talmud, maintenant on va aborder notre sujet précis, le Talmud imagine un dialogue assez fascinant qui est dans la continuité du prolongement des versets. Et dans ce dialogue, en fait, il va imaginer que lorsque Dieu va proposer à Abraham, il va lui faire une demande, elle n'est pas obligatoire, c'est très important, il va proposer à Abraham de sacrifier son fils, à ce moment-là, à ce moment-là, Abraham va parler à Dieu. Il va y avoir un dialogue. Le dialogue n'est pas écrit clairement dans le verset, mais il est déduit. Vous allez voir tout de suite. Le verset Genèse 22, 1, 2. Voilà ce que nous lisons. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. » C'est très usuel dans la Bible, ce genre d'entrée en matière. « Dieu dit, prends, s'il te plaît, ton fils, qui est ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et dirige-toi vers le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » C'est écrit en holocauste. En fait, on ne va pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant, on en reparlera la prochaine fois. Alors, dans l'exégèse juive, on est très pinailleur, j'ai envie de dire, sur chaque détail. On considère que chaque détail a sa place. Et ici, cette phrase est redondante. « Dieu dit, prends, s'il te plaît, ton fils, premier élément, qui est ton unique, deuxième élément, celui que tu aimes, troisième élément, Isaac, quatrième élément. » On aurait pu faire plus court. « Prends Isaac et dirige-toi vers le pays de Moria. » C'est pour cette raison que le Talmud imagine qu'il y a une ellipse et qu'il faut imaginer un dialogue. Et on va essayer de comprendre la nature de ce dialogue, justement, et la pertinence de ce passage du Talmud. C'est dans le traité Saint-Nédrine, 89, feuillet B. « Donc Dieu dit à Abraham, je t'ai soumis à nombre d'épreuves. » Donc ça, ce n'est pas le verset, c'est le Talmud qui imagine ce dialogue. « Et tu les as toutes surmontées. Surmonte pour moi aussi celles-ci, afin qu'on ne dise pas que les autres n'étaient rien. Et prends, s'il te plaît, ton fils. » Donc là, on a le contexte. Et Abraham demande à Dieu, « Mais lequel ? » J'en ai deux. J'ai Isaac et j'ai Ismaël. Ismaël en français. « Non, je te parle de celui qui est ton unique. » Alors Abraham lui répond, « Mais les deux sont mon unique. » Isaac, il est l'unique de sa mère Sarah, et Ismaël, il est l'unique de sa mère Agar. Vous voyez comment le texte veut absolument nous montrer qu'Abraham les prend les deux dans un contexte égal. Ils sont dans une égalité parfaite. Le texte continue, et le Talmud dit, « Non, je te parle de celui que tu aimes, mais celui que j'aime, mais je les aime tous les deux. » Et en désespoir de cause, Dieu lui dit, « Ben écoute, je te parle d'Isaac. » Puisque j'ai affaire à un imbécile qui est incapable de comprendre ce qu'on lui dit, « Je te parle d'Isaac. » Alors, on va essayer de comprendre maintenant le récit. On fait un peu d'humour en même temps, ne vous inquiétez pas. Il faut comprendre tout d'abord pourquoi Dieu ne lui a pas dit directement, « Je te parle d'Isaac. » Alors, il y a une suite dans le Talmud, mais elle est moins importante par rapport à ce que je veux dire. Pourquoi il rentre ici dans toute cette dialectique ? Et deuxième question qu'on va poser, c'est comment se fait-il qu'Abraham ne sache pas de quel enfant on parle ? Il y a ici quelque chose de fascinant. Dieu demande à Abraham une demande qui est irrationnelle, qui est surréaliste, qui est invraisemblable. Il faut savoir une chose très importante, je l'ai déjà dit avant, mais je le répète, Dieu ne donne pas un ordre, ce n'est pas un commandement. Si Abraham veut refuser, il peut dire à Dieu, « Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, je refuse. » D'ailleurs, c'est étrange qu'il a l'option de refuser, il accepte quand même. On verra plus tard le déroulement de la chose. Lorsque, plus haut dans les versets, on nous raconte que lorsque Dieu va promettre à Abraham qu'il aura un fils, Abraham lui dit, « Mais sinon, moi, j'ai déjà Ishmaël. » Et là, c'est dans le verset très clairement dit, ce n'est pas l'interprétation rabbinique. C'est-à-dire qu'Abraham sait qu'Ishmaël, il peut très bien combler, il peut très bien faire l'affaire. Et Dieu va lui répondre, « Non, je te parle d'un enfant que tu auras avec Sarah, ta femme, pas avec Agar. » C'est-à-dire, je te parle d'Isaac, celui qui va naître plus tard. Une fois qu'Isaac va naître, Dieu va lui répéter sa promesse, récidiver, on va dire, et il va lui dire, « C'est avec Isaac qu'on va déclarer, qu'on va nommer ta descendance. » Donc Abraham sait que son fils, comme je viens de le dire avant, celui qui va continuer la route, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Je ne fais pas ici d'histoire des religions, je suis vraiment dans la compréhension du texte lui-même. Et à ce moment-là, Abraham ne peut pas douter que son fils, c'est Isaac. Alors, Ismaël est aussi son fils, on va le voir juste après. Mais le fils de la promesse, c'est Isaac. Or, si Abraham doute, ça veut dire qu'il ne sait pas de quel enfant on parle. Est-ce que ce n'est peut-être pas une manière de se dépatouiller, de trouver une solution pour essayer de voir s'il peut échapper à Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de non sincère dans son attitude ? S'il y avait quelque chose de non sincère, peut-être que Dieu aurait laissé tomber. Mais non, Dieu comprend son dilemme puisqu'il va jusqu'au bout. Il lui donne plusieurs détails jusqu'à ce qu'il lui dise « Écoute, je comprends que tu puisses ne pas comprendre. Tes arguments sont tout à fait recevables. Mais pourquoi sont-ils recevables alors que c'est Isaac qui a été choisi par Dieu pour être le futur descendant d'Abraham ? » Voilà cette question qui est très importante ici. Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre. Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on pose une question à un juif, il répond par une question. Et je dis personnellement, parce qu'il y a écrit dans les textes rabbiniques, c'est une phrase talmudique, la question d'un sage, c'est la moitié d'une réponse. Donc le premier, en posant sa question, il pose la moitié de la réponse. Et le deuxième, en posant sa question, il apporte la deuxième moitié. Donc il faut poser une autre question pour comprendre cette première question. Vous allez voir que la problématique des questions est très importante dans notre lecture du sacrifice d'Isaac. L'autre question qu'il faut poser, c'est qu'en réalité, ce n'est pas nous qui la posons, c'est Abraham qui la pose à Dieu. Il dit « Je ne comprends pas de quelle nature de sacrifice qu'est-ce que tu exiges de moi ? Je suis prêt à exécuter tout ce que tu me demandes, mais je veux d'abord comprendre quelle est la nature de ta demande. » Il y a deux enfants dans l'histoire d'Abraham. Un qui s'appelle Ishmael et un qui s'appelle Isaac. Ces deux enfants sont des archétypes, ils représentent deux réalités. En réalité, je ne dis pas que cette réalité ne se trouve pas chez Isaac ou ne se trouve pas chez Ishmael. Je dis la représentation. Vous comprenez bien cette nuance. Ishmael, c'est la vérité de la vie. C'est un père âgé qui va avoir un enfant et qui va l'éduquer et qui va suivre sa route avec son fils. Isaac, ce n'est pas que ça. Il renferme une deuxième réalité. Il est l'enfant de la promesse. C'est-à-dire qu'il est l'enfant du plan de Dieu qui est initié ici dans la Genèse, qui va aller jusqu'à la révélation du Sinaï et la suite que vous connaissez. Abraham sait que Dieu veut qu'il renonce à quelque chose dans sa vie. Il lui demande d'aller jusqu'à cette épreuve, d'être capable de renoncer. Mais à quoi ? À quoi veut-il que je renonce ? Est-ce qu'il veut que je renonce à ma propre vie, ma propre biographie personnelle ? Autrement dit, il s'agit d'Ishmaël. C'est ça le sacrifice qui est exigé. Ou bien il veut que je renonce à l'intégralité de la promesse ? Puisque, au dire du Midrash, je ne vais pas vous le lire maintenant parce qu'on le lira la semaine prochaine. Et c'est très clairement, d'ailleurs, évident d'un point de vue du texte. Si on avait imaginé la fin de ce récit et qu'on avait imaginé que jamais un ange aurait arrêté la main d'Abraham et que Isaac, il aurait effectivement été tué et qu'il serait mort. Dans ces cas-là, il n'y aurait plus eu de continuité. Il n'y aurait plus eu de peuple d'Israël. Donc il n'y aurait plus de révélation. C'est toute l'histoire, ici, ce n'est pas l'histoire de l'historien, mais l'histoire dans le sens théologique, qui aurait été complètement annihilée, complètement perdue. Donc, si le sacrifice d'Isaac est la représentation de tout ce que Abraham doit produire dans le futur, c'est ça que Dieu lui demande, cherche à savoir s'il est capable de renoncer. On pourrait appeler ça un caprice de Dieu. D'un instant. Fais-moi cette offrande et on annule tout le reste. Pendant toute l'histoire d'Israël, c'en est fini. C'est terminé. Donc Abraham est prêt même à ça. Il n'y a pas de doute. Sauf qu'il ne sait pas si c'est ça qui lui est exigé. Donc quand Dieu demande, prends ton fils et qu'il ne lui dit pas lequel, alors Abraham répond à Dieu la chose suivante. Il lui dit, moi je vis dans ma vie deux réalités. Une réalité qui est celle du livre. Le livre me donne un chemin, un plan. Je dois suivre le livre, d'accord. Mais à un moment donné dans ma vie, il se passe d'autres choses qui ne sont plus dans le livre, qui sont en dehors du livre et qui procèdent de ma propre réalité personnelle. Cette chose-là, elle dépasse le livre. Elle dépasse même l'exigence théologique de Dieu. Elle est dans l'intimité de l'être humain. Cette intimité de l'être humain, elle est représentée par Ishmael. Donc moi j'ai aussi appris à grandir, à éduquer mes deux enfants, à leur donner de l'amour et à comprendre que cette aventure que je vis avec mes deux enfants a fait que les deux sont uniques à mes yeux. Parce que les deux, ils ont une seule mère. Les deux, je les aime. Il n'y a pas de distinction d'amour entre les deux. Pourquoi ? Parce que la vérité du livre ne produit pas chez moi une affection supplémentaire pour l'enfant de la promesse. C'est ça qu'Abraham vient nous enseigner ici. Il vient nous enseigner qu'avant de rentrer dans des grandes idées théologiques et fondamentales, etc., d'abord, il faut se retrouver dans la relation intime que nous avons avec nos enfants. Et c'est cette relation intime qu'Abraham soumet devant Dieu. Et finalement, Dieu accepte qu'il n'y a pas qu'une seule vérité qui est celle du livre. Il y a aussi la vérité biographique de tout un chacun selon sa propre histoire. Cette réalité, elle est aussi prise en compte. elle a aussi son importance. Cela signifie qu'Abraham est obligé de discuter avec Dieu pour scruter la nature de ce sacrifice. Et une fois qu'il a compris la nature de ce sacrifice, alors à ce moment-là, il comprend que c'est Isaac qui doit être sacrifié et pas Ishmael. Donc il comprend que ce que Dieu attend de lui, c'est de renoncer à tout l'idéal qu'il avait initié jusqu'à maintenant. Alors effectivement, ça pose question sur le plan divin. Qu'est-ce que Dieu voulait-il ? On connaît tous la fin, on sait que la fin, Isaac ne sera pas tué, mais quelle était cette manœuvre ? Toutes ces questions seront abordées dans les sujets suivants que nous verrons dans les semaines à venir. Là, je vais m'arrêter pour cette fois.